Bonjour à tous la suite du cours de chimie donc dans une précédente vidéo on a vu comment étaient structurés les atomes les protons et neutrons formant le noyau au milieu et les électrons rangés autour suivant les trois couches KLM donc si vous n'êtes pas frais avec ça retournez voir cette vidéo avant d'écouter celle là donc maintenant on va aborder le sujet des molécules les molécules ça va être des atomes qui s'assemblent entre eux on va voir qu'ils s'assemblent en collant leurs électrons un petit peu comme des bulles de savon se collent entre elles si ce n'est que on va pas pouvoir coller autant d'atomes qu'on veut les uns contre les autres il ya des règles alors qu'on peut faire facilement de la mousse avec des milliers de bulles de sa de bulles de savon donc c'est là que s'arrêtera la comparaison avec les bulles de savon donc pour ça on a besoin de regarder justement comment sont constitués mes atomes je prends deux exemples avec l'hydrogène ici et l'oxygène alors dans gêne et l'oxygène l'hydrogène il ya donc un électron arrangé sur l'atome d'rogènes les trois couches KLM j'écris plus leur nom qu'à en bas elle est moins haut donc un électron arrangé c'est là l'oxygène lui 16 huit donc il ya huit protons huit électrons arrangés donc deux sur la première je rappelle les nombres de place de 88 donc ici si on avait déjà rangé deux il en reste 6 à ranger sur la couche supérieure donc vous avez votre hydrogène qui va faire de la chimie avec un électron et vous avez votre oxygène qui va faire de la chimie avec six électrons pas les huit il fait de la chimie avec les électrons qui sont sur la dernière couche occupée c'est à dire son extérieur son habit extérieur alors chose très importante maintenant pour former des molécules on va voir que les électrons ils se regroupent par deux donc quand on a des électrons qui s'associent on va dessiner comme ça là il ya deux électrons s'ils s'associent ce sera représenté par un trait donc quand vous aurez un trait dans un schéma de molécules ces deux électrons qui ont été collés alors où c'est un petit peu bizarre au début vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps c'est que il peut y avoir des cas où les électrons se collent à l'intérieur de l'atome avant même de d'aller se coller vers l'extérieur donc je vais pas prendre par exemple l'hydrogène l'oxygène pardon donc l'oxygène on a vu qu'il y avait six électrons à dessiner sur la dernière couche donc on pourrait dessiner six électrons pas coller là c'est le haut de oxygène dans un deux trois quatre cinq six voilà j'ai dessiné un atome d'oxygène avec les six électrons disponibles pour la chimie dans ce cas là il pourrait aller se coller avec eux six fois avec un autre atome mais on pourrait aussi imaginer qu'il ya certains qui sont collés par deux à l'intérieur donc par exemple les deux du haut ici qui seraient collés ce qui fait qu'il me resterait quatre points à dessiner j'ai donc bien dessiné un deux pour ce trait et les quatre qui sont là six électrons on pourrait imaginer aussi qu'il y en a encore un autre une autre paire d'électrons qui seraient formés là par exemple donc ça nous ferait un deux là j'ai bien à nouveau un deux trois quatre cinq et six électrons dessinés mais deux sont déjà et à deux paires de former déjà à l'intérieur de l'atome et on pourrait imaginer avec ces six électrons simplement trois paires donc tous les électrons sont déjà collés par deux sur la surface de l'atome d'oxygène et auquel cas il ne pourrait pas faire de liaison chimique avec l'extérieur donc avec six électrons on a tous ces cas qui sont possibles donc on va voir pourquoi mais en réalité celui qui correspond à la réalité d'atome d'hydrogène c'est celui là en fait il n'a que deux électrons disponibles alors on peut le dessiner autrement on peut le dessiner aussi comme ça ça ne gêne pas selon la façon dont on a besoin de décoller entre eux alors avant d'expliquer pourquoi il n'y a que cette configuration là qui est correcte et pourquoi on doit éliminer les autres on va le prendre comme il est et puis expliquer un petit peu où on va avec ça comment on va pouvoir coller les atomes donc l'hydrogène par contre c'est facile lui l'hydrogène il n'a qu'un seul électron donc forcément il peut faire la chimique avec un seul électron alors l'hydrogène je vais écrire h avec un point supposons que deux atomes d'hydrogène se rencontrent par exemple dans le gaz dans un gaz formé d'hydrogène vous avez deux atomes d'hydrogène qui se rencontrent on va donc pouvoir regrouper ces deux électrons ici pour former une liaison chimique ce qui fait qu'on va dessiner que l'hydrogène va être collé avec un autre hydrogène alors ce trait là symbolise bien les deux électrons qui ont été collés ensemble on pourrait imaginer ça comme ça l'hydrogène c'est un atome très simple il ya un proté en milieu un électron un petit peu en bulle de savon un proton et un électron pareil le deuxième atome d'hydrogène et bien quand il se colle entre eux on pourrait imaginer une sorte de figue de forme comme ça comme deux bulles qui sont collés mais deux noyaux ici et une surface composée des deux électrons collés ensemble qui fraisent la forme de cette molécule alors nous c'est ce qu'on dessine comme ça on va pas s'embêter à dessiner la forme surtout qu'elle peut être assez complexe voir le petit cours d'histoire de la chimie à la forme des électrons c'est pas toujours des sphères donc en tout cas voilà ça suffit bien pour expliquer pourquoi ils se collent par deux donc voilà ça mon ça c'est mon atome de dix ma molécule pardon de deux atomes collés tant que d'hydrogène on va tout de suite expliquer comment on nomme les choses si les deux hydrogènes sont séparés on écrit deux comme ça devant deux atomes d'hydrogène le 2 est en gros aussi gros que la lettre si ces deux atomes d'hydrogène sont collés ensemble on écrit h et 2 en petit à côté en indice donc quand on écrit vous avez des lettres comme ça qui sont en indice ça signifie qu'on a affaire à un groupe d'atomes collés ensemble donc une molécule on va prendre un autre exemple supposons qu'on veuille coller deux oxygènes alors pour ça on va dessiner mes atomes d'oxygène on a vu qu'ils étaient formés même si je n'ai pas expliqué encore pourquoi de simplement deux liaisons possibles le reste étant déjà groupé dans l'atome par deux on retrouve bien 2, 4, 5, 6 les six électrons de l'oxygène qui sont capables de se coller ensemble puisque je veux en mettre deux en présence eh bien je colle je présente un autre hydrogène et bien là je vois que je peux faire des liaisons cette forme là on a le droit des doubles liaisons on peut même aller jusqu'à des triples liaisons dans certains cas mais ici vous voyez je regroupe chacun des électrons avec celui qui est en face donc on a deux molécules d'oxygène, deux atomes d'oxygène pardon collés sous forme d'une molécule le rond ici c'est bien le O de oxygène qui est écrit et tant qu'ils ne sont pas collés eh bien ça s'écrit si on avait donc nos, avant d'être collés on avait deux molécules d'oxygène c'est pas 20 c'est deux O et sinon eh bien on a collé les deux et on a formé la molécule de dioxygène O2 c'est le gaz oxygène qu'on respire, on dit souvent oxygène mais on devrait dire du dioxygène parce que c'est deux atomes d'oxygène collés donc voilà un petit peu comment on colle les atomes entre eux dernier cas intéressant c'est l'oxygène collé avec de l'hydrogène donc si vous avez votre oxygène qui est comme ça je le dessine avec cette version ici je vois que j'ai deux points donc je peux coller deux choses c'est comme un jeu de Lego, on peut coller des choses avec les petits points eh bien si on peut remplir avec de l'hydrogène imaginons qu'il y en a un ici, un ici eh bien je peux coller et donc je forme une molécule un oxygène collé avec deux hydrogènes donc avant d'avoir collé on avait deux hydrogènes plus un oxygène, on écrit plus comme ça pour expliquer qu'ils ne sont pas collés ensemble on verra ça dans les réactions chimiques aussi donc deux hydrogènes collés, pas collés justement, deux hydrogènes séparés et un oxygène séparé on pourrait écrire ça comme en maths, H plus H plus O ça veut dire donc bien un hydrogène, un hydrogène, un oxygène et c'est ça qui se regroupe en deux H avec le deux devant et quand tout le monde est collé, eh bien on ne peut plus écrire de plus au milieu c'est une seule molécule et on écrit H2O ou encore OH2 c'est la célèbre molécule d'eau donc l'eau qu'on boit ce sont des hydrogènes regroupés autour d'un oxygène et donc il y en a deux parce qu'il n'a que deux liaisons disponibles donc voilà comment on va former nos molécules on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble en 3D donc pour visualiser ça en 3D je vous conseille d'utiliser le logiciel Avogadro qui est gratuit sous Linux, sous Windows, sous Mac sans problème donc ici il y a une bille blanche qui représente l'atome d'hydrogène je vais créer une liaison entre les deux en cliquant dessus voilà on peut optimiser un petit peu la molécule après, là elle est très simple donc on présente ça, nous on a écrit H, un trait H mais la représentation la plus réaliste ce serait donc ces fameuses un petit peu bulles de savon dont je vous parle souvent on pourrait imaginer une sorte de voilà de deux bulles collées comme ça avec une structure très simple donc voilà pour ma molécule de dihydrogène pour ma molécule de dioxygène on a vu qu'il y avait une double liaison donc nous on va dessiner ça comme ça un oxygène je glisse, un deuxième oxygène et là on voit qu'ils sont collés alors c'est parce que j'ai laissé la représentation sous forme de sphère c'est à ça que ressemblerait la molécule si on avait la possibilité de l'avoir ce qui n'est pas le cas, c'est beaucoup trop petit et je rappelle aussi que les couleurs sont un choix de représentation ça ne correspondrait pas à des couleurs réelles puisque les couleurs c'est les changements de place des électrons dans les couches KLM donc là c'est juste nous qui décidons que l'oxygène on le fait en rouge par habitude, par convention voilà plutôt la façon dont on l'a dessiné nous avec une liaison entre les deux atomes d'oxygène ici mais ça reste qu'une représentation pour simplifier nous en réalité on aurait plutôt l'effet comme ça de se faire enriquer les unes contre les autres de deux bulles collées donc voilà pour mon dioxygène le gaz dioxygène corresponde après on a mis de l'eau autour donc là le logiciel lui il est capable tout seul de le faire si on lui rajoute un oxygène voilà, il nous a mis les deux hydrogènes autour alors petite remarque quand même intéressante là c'est que vous voyez que ce n'est pas à plat du tout c'est même une forme comme ça pourquoi c'est pas à plat ? parce qu'en réalité là au dessus on a les fameux électrons qui sont déjà collés entre eux qui gênent qui influent sur la géométrie donc c'est comme s'il y avait réparti autour là des liaisons vides mais qui prennent de la place au niveau de la géométrie de la molécule donc c'est pas horizontal la vraie tête de la molécule d'eau ce serait plutôt ça encore une fois les couleurs sont vraiment aucun arbitraire vous voyez donc les deux hydrogènes collés sur l'oxygène donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble en 3D je vous conseille de vous amuser avec le logiciel Avogadro vous aussi voilà on a donc vu un peu où on allait quel est l'intérêt de connaître ces traits et ces points dans la configuration des électrons de la dernière couche il reste plus qu'à déterminer comment on fait pour savoir que l'oxygène par exemple c'était pas 6 points mais bien 2 traits et 2 points alors en fait c'est tout simple le nombre de points on va le retrouver de la façon suivante on va repérer notre atome ici l'oxygène et on va regarder le gaz rare le plus proche je rappelle que les gaz rares ce sont les éléments de la dernière colonne qui correspondent à une couche complète donc là on a rempli la couche K il y avait 2 électrons on a rempli la couche L et on a rempli la couche M donc mon oxygène le gaz rare le plus proche c'est 2 cases parce qu'effectivement je pourrais aller vers l'hélium en reculant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais ça me fait 6 cases donc vous prenez le plus proche 2 cases et bien 2 cases, 2 points donc si je savais dans mon oxygène que j'avais 8 électrons à dessiner j'en avais mis 2 sur la première couche ensuite 6 et bien puisque j'ai 2 cases d'écart avec mon gaz rare ça fait 2 points par exemple ceux là le reste il faut le dessiner sous forme de trait et vous verrez que dans ce cas là on peut toujours les regrouper par 2 donc là 2 traits donc mon oxygène c'est 2 traits et 2 points c'est pas très difficile on compte ces cases donc on peut le compléter dans le tableau qui est là dessous l'oxygène il est à cette place là ici donc on va dessiner oxygène on va mettre le haut de oxygène par exemple ici je vais faire un trait là en haut c'est plus courant 2 traits 2 points l'ordre dans lequel vous le dessinez n'a pas trop d'importance donc voilà le symbole de l'oxygène si je prends l'hydrogène l'hydrogène lui il est à un seul électron de son gaz rare qu'est l'hélium donc il y a un électron sur la dernière couche je dessine mon hydrogène ici puisque la dernière couche c'est la seule couche occupée c'est la couche K donc je dois dessiner un point donc là il n'y a rien à faire on a un point on ne peut pas faire de doublet de toute façon il n'y avait pas d'autre solution mais on a quand même un point d'écart avec le gaz rare ça marche donc l'hydrogène c'est un atome qui peut faire une liaison l'oxygène peut en faire deux on va continuer avec d'autres exemples prenons par exemple je ne sais pas l'azote N donc l'azote il est ici il a 7 électrons à dessiner donc je vais regarder la couche ce que ça donne donc 2 en bas et les 5 ensuite sur la couche suivante 7 électrons donc simplement pour faire de la chimie il ne va pas utiliser les 7 il ne va utiliser que les 5 qui sont sur la dernière couche c'est son habit extérieur donc parmi ça il faut que je fasse des traits et des points je rappelle que les traits c'est des points qui sont groupés par 2 je vais chercher mon azote et je vais chercher le gaz rare soit j'avance 1, 2, 3 cases soit je recule 1, 2, 3, 4, 5 donc je prends la distance la plus courte c'était 3 cases donc 3 points allez par exemple les 3 premiers et vous voyez qu'il me reste 2 électrons que je n'ai pas fléchés et donc ça ce sera un trait donc l'azote c'est un trait et 3 points donc le nombre de points c'est le nombre de cases qui nous permettent de relier le gaz rare donc ici je vais le dessiner l'azote un trait et 3 points je vais faire encore quelques exemples mais après vous devriez pouvoir faire vous même tous les éléments qui nous intéressent le carbone il est à connaître aussi alors mon carbone pareil donc couche KLM carbone il y a 6 électrons à dessiner donc il y en a 2 sur la première couche et 4 sur la couche suivante la couche L donc ici on le voit c'est 4 après il n'y a même plus besoin de dessiner puisqu'on voit bien qu'il suffit de compter depuis ici 1, 2, 3, 4 il a la 4ème position sur la couche L donc il a 4 électrons sur la couche L après on n'est plus obligé de faire les points donc s'il a 4 électrons maintenant il faut que je regarde parmi ceux-là je pourrais faire 2 points, 1 trait ou bien 2 traits ou alors 4 points donc tout ça c'est possible pour choisir par contre les cases donc soit on va chercher vers le néon 1, 2, 3, 4 cases ça on va en arrière 1, 2, 3, 4 cases aussi donc là on obtient le même nom de les deux côtés donc on prend 4 que ce soit que ce soit d'un côté ou de l'autre si c'est le même ce sera le cas pour les deux qui sont au milieu là donc 4 donc puisqu'on trouve 4 ça veut dire 4 points donc il n'y a plus de traits à dessiner cet atome là il n'y aura pas de traits dans ce schéma de Lewis il pourra faire 4 liaisons donc mon carbone ici qui est juste avant l'azote il a 4 liaisons possibles etc etc je pense qu'on peut faire aussi l'hélium qui est ici donc alors l'hélium si je dessine on voit qu'il a donc sa première couche qui est complète donc l'hélium il a 2 électrons sur cette couche et là on va avoir un petit remarque c'est quel est le gaz rare le plus proche et bien c'est lui-même donc il n'y a pas de case d'écart il est à 0 case d'écart du gaz rare le plus proche puisque c'est lui donc 0 case ça veut dire 0 points ce qui fait que les deux électrons qui sont là je suis obligé de les dessiner sous forme de traits donc l'hélium il ne peut pas faire de liaison avec qui que ce soit il reste comme il est c'est pour ça qu'on appelle ça parfois aussi des gaz inertes donc c'est pour ça qu'il y a des ballons d'hélium et pas des ballons d'hydrogène autrefois les épleins les ballons dirigeables étaient gonflés à l'hydrogène et donc c'était extrêmement inflammable parce que l'hydrogène il peut faire des réactions chimiques que l'hélium lui vous pouvez mettre devant une flamme ou n'importe quoi il n'y arrivera rien le ballon s'enflamme plus et donc on a quelque chose de beaucoup plus sûr et on peut s'amuser avec des ballons d'hélium sans risquer des explosions c'est pas du tout le cas avec l'hydrogène donc là on voit bien sur son schéma de Lewis il ne peut pas faire de réaction chimique il ne peut aller avec personne donc c'est un gaz inerte deux derniers cas encore on peut faire un autre gaz qui est le néon alors le néon on voit qu'il y a 10 électrons à ranger et lui il a rempli ses deux premières couches donc si je dessine le néon donc 2 ici et 8 donc j'ai bien là j'ai rempli c'était juste avant de passer à la suivante pareil lui c'est un gaz rare donc combien d'électrons d'écart avec le gaz rare le plus proche ? 0 donc tout ce qui est ici les 8 il faut que je les fasse sous forme de trait il ne peut pas y avoir de point il y a 0 point donc il a 4 traits autour de lui ça veut dire que je vais le dessiner comme ça et là on voit que c'est aussi un gaz inerte le néon il ne peut pas faire de réaction chimique donc vous avez peut-être un petit peu deviné je vais jouer un dernier exemple pour que vous puissiez compléter tout seul tout le tableau c'est l'aluminium qui est ici avec 13 électrons à ranger allons-y pour notre aluminium donc on a 13 électrons à ranger ici il y en a 2 là ensuite il y en a 8 après il n'y a plus de place donc là on en a en tout 10 il y en a 3 sur la dernière couche alors attention une erreur une erreur que je vois souvent c'est qu'il ne faut pas dessiner ceux de la couche intermédiaire on dessine toujours ceux de la dernière couche donc l'aluminium il fait de la chimie avec sa dernière couche occupée donc avec 3 électrons donc pareil on cherche le gaz rare le plus proche soit on va vers l'avant 1, 2, 3, 4, 5 soit on va vers l'arrière 1, 2, 3 donc il faut dessiner 3 points le nombre de cases je rappelle ça vous donne le nombre de points comme il y a déjà 3 électrons il n'y aura pas de traits à faire et bien mon aluminium il a simplement 3 liaisons possibles voilà donc je vous laisse compléter tout seul le tableau en utilisant la classification périodique vous ne devriez pas avoir trop de difficultés pour faire ça et après on passera aux molécules bon j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à compléter le petit tableau avec les schémas de Lewis vous avez dû normalement remarquer quelque chose donc maintenant on a les légaux on peut rassembler ces petites pièces de légaux ensemble en mettant les points d'un atome avec les points d'un autre atome et en les coupant par deux comme on a fait tout à l'heure et le plus simple c'est par exemple de coller autour de chaque atome des atomes d'hydrogène donc si je prends l'exemple du carbone je vois que mon carbone il a quatre points autour de lui et bien sur chaque point je peux coller un hydrogène c'est facile puisque l'hydrogène lui il a un point aussi un électron pour faire une liaison chimique disponible donc quand j'écris ça comme ça je vais quand même je vais le faire ça s'écrit c'est donc on n'écrit pas un carbone plus quatre hydrogène ou vraiment si on a envie de se faire du mal quatre hydrogène plus H on met plus pour séparer les atomes isolés donc c'est ces quatre hydrogènes ici qu'on écrit quatre H mais le quatre est en gros devant et maintenant je veux coller ces atomes ensemble donc ils peuvent le faire là je me suis préparé correctement ils peuvent le faire en faisant des liaisons et donc on obtient un carbone collé avec quatre hydrogènes donc cette fois-ci c'est une molécule cette molécule elle porte un nom c'est la molécule de méthane c'est le gaz naturel alors ça veut dire que quand on va l'écrire on va l'écrire CH4 le 4 cette fois-ci est petit en bas tout est collé ça ne revient même que d'écrire CH4 mais le 1 on ne l'écrit pas quand on écrit C tout seul c'est sous-entendu C1 donc on évite d'utiliser ça c'est pas faux mais c'est très maladroit CH4 c'est ce qu'on appelle la formule brute de la molécule c'est à dire qu'on donne juste le nom des atomes et la quantité de chaque espèce avec les lettres ici et le petit numéro là quand on détaille la façon dont ils sont collés c'est ce qu'on appelle la formule développée donc formule brute formule développée on peut faire ça donc avec tous les atomes je vous laisse regarder ce que ça donne en 3D parce qu'on n'a pas accès tout à fait à la géométrie réelle de la molécule mais en tout cas sur le papier ça ça conviendra très bien donc je suis de nouveau avec Avogadro je vais ajouter un carbone ici et lui demander de mettre automatiquement les hydrogènes autour bon je vais refaire voilà et là il m'a mis automatiquement les hydrogènes et donc on voit que nous on n'a pas dessiné ça comme ça on n'a pas cette répartition dans l'espace elle est difficile à faire donc on a mis à plat 4 hydrogènes nous autour du carbone mais en réalité c'est cette forme de tétraèdre et même si on veut être encore plus proche de la réalité ce serait plutôt ça c'est le méthane quand vous avez du gaz méthane vous avez ces petites molécules de méthane qui sont les unes à côté des autres dans le gaz donc voilà ça c'est la première structure vous voyez qu'on a une structure tétrahydrique on peut essayer avec d'autres atomes que le carbone on a vu tout à l'heure je vais le remettre mais on a vu tout à l'heure l'hydrogène l'oxygène pardon et bien quand vous mettez deux atomes autour de l'oxygène vous avez la molécule d'eau on l'a vu tout à l'heure avec sa répartition une autre molécule qui est à connaître c'est l'azote l'azote on a vu qu'il y avait un trait et trois points donc du coup là aussi on va avoir une géométrie qui est adaptée à cette situation parce que vous voyez que c'est pas réparti régulièrement on a l'impression si je le mets comme ça qu'ils sont tous du même côté pour la bonne raison qu'il manque ici quelque chose qui est mon trait mes électrons qui sont déjà collés entre eux donc ils prennent la place d'une liaison chimique et ils influencent sur la géométrie de la molécule donc l'azote voilà NH3 ici l'ammoniaque voilà à quoi ça ressemble donc on peut assez facilement coller des hydrogènes autour des atomes carbone, oxygène, azote il faut quand même les connaître le carbone dans quatre liaisons possibles l'oxygène deux liaisons possibles et l'azote trois liaisons possibles bien sûr l'hydrogène il fait une liaison donc voilà à quoi ça ressemble alors au lieu de coller simplement des hydrogènes on peut aussi coller entre eux des atomes et faire toutes sortes d'enchaînements donc par exemple si je prends mon carbone je peux faire des chaînes de carbone alors je vous rassure on ne va plus faire ça très longtemps après comprendre comment ça marche et imaginons je mets trois carbones comme ça les uns à la suite des autres je peux les coller entre eux donc j'ai encore de la place on ne peut pas laisser ça comme ça et je peux par exemple ensuite coller des hydrogènes à chaque bout et je vais prendre un exemple je vais coller des hydrogènes à chaque bout donc ça c'est un petit peu long à dessiner donc avant de coller même si on imagine que je n'ai pas collé tout ça et bien ça me donne en fait trois carbones plus huit hydrogènes et donc je vais coller tout ça ensemble en regroupant les électrons par deux c'est là que je forme des liaisons chimiques et ces liaisons chimiques on les représente par un trait donc j'obtiens la molécule ici voilà et cette molécule là et bien c'est C3H8 pour la petite histoire c'est du propane le gaz qu'on trouve dans les bouteilles blanches les grosses cuves blanches qui sont à l'extérieur des maisons c'est du propane donc C3H8 vous voyez on a bien la même quantité mais tout est regroupé et on va voir dans quelques instants en 3D ce que ça donne parce que mon carbone lui il n'a pas une structure plate comme ça donc ça va avoir une géométrie un peu particulière et on va pouvoir il y a même certains moments on peut le dessiner simplement comme ça les chimistes ils sous-entendent qu'à chaque extrémité de ces lignes brisées comme ça il y a un carbone et on complète avec les hydrogènes donc en fait c'est assez facile vous avez le carbone qui a 4 liaisons l'hydrogène qui a une liaison l'oxygène qui a 2 liaisons et après on n'a plus besoin de dessiner cette étape intermédiaire ici par exemple si je dois faire 2 carbones collés entre eux je fais mes 2 carbones collés entre eux je rajoute par exemple un oxygène si j'ai envie voilà je rajoute un oxygène l'oxygène je sais qu'il a 2 liaisons n'oubliez pas de faire les doublets non liants ici donc ça je me suis servi de mon chemin et oui je les colle tout de suite je sais qu'il y a 2 pattes pour l'oxygène et là mes carbones je sais que c'est faux parce qu'il doit avoir 4 liaisons donc tout de suite je complète pour qu'il y ait 4 et je sais qu'au bout de chaque liaison ici et bien c'est forcément des hydrogènes je peux comme ça inventer toute une série de chaînes de carbone et d'atomes on peut aussi faire des doubles liaisons par exemple si je veux faire le carbone collé 2 fois avec un carbone j'ai le droit je vais peut-être le faire devant mais dans ce cas là il faut que je complète donc puisque j'ai déjà 2 liaisons ici mon carbone il en a 4 en tout ça veut dire qu'il ne m'en reste que 2 à faire je vais les faire comme ça là aussi et donc je peux mettre hydrogène 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 ce qu'il faut c'est compter le nombre de liaisons qu'il y a autour de chaque atome donc le carbone doit en avoir 4 il a bien 4 liaisons alors dernière astuce très 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 importante avant de voir ça en 3D c'est que finalement la nature s'arrange pour que chaque atome ressemble à son gaz rare on a vu qu'un gaz rare comme le néon par exemple il a 4 traits autour de lui on a vu que l'hélium il a un trait autour de lui ça ce sont les 2 gaz rares des 2 premières couches et bien regardez dans cette association celle là par exemple le carbone il a 4 traits autour de lui alors bien sûr c'est pas un gaz rare il a pas fait ça tout seul il a dû partager mais finalement il se retrouve dans le même état électronique que le gaz rare le plus proche qui est son néon et ça on a vu que c'était quelque chose qui était stable donc c'est compliqué en mécanique quantique à montrer par contre grâce au schéma de Lewis nous on peut avoir un test assez rapide pour le faire s'il a 4 traits autour de lui il ressemble à son gaz rare l'oxygène finalement il a bien 4 traits autour de lui là aussi parce qu'il en avait déjà 2 qui étaient les siens et 2 qui sont là donc il ressemble à son gaz rare l'hélium il a un trait à côté par l'hélium pardon l'hydrogène a un trait à côté de lui et bien il ressemble à l'hélium qui est son gaz rare le plus proche donc en fait c'est une règle qui est assez générale quand on veut assembler des atomes entre eux à la fin dans le résultat il faut que chaque atome ressemble au niveau de ses électrons au gaz rare le plus proche c'est pour ça qu'on a compté les cases en se repérant au gaz rare le plus proche tout à l'heure ça vient de là donc ça c'est un bon test vraiment ne faites pas par exemple si un jour vous avez ça dans une molécule vous voyez qu'il y a un problème il ne peut pas y avoir 1, 2, 3 soit vous mettez une troisième liaison ici c'est possible une triple liaison carbone ça existe et là vous avez 1, 2, 3, 4 chaque atome ressemble à son gaz rare il a 4 traits autour de lui le carbone l'autre ici aussi c'est 3 là plus celui là l'hydrogène qu'un trait c'est comme ça qu'on peut savoir ce qu'on peut faire ou pas donc vraiment une technique très 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 importante à retenir donc on va regarder un petit peu ce que ça donne ces chaînes comme ça en 3D donc je vais commencer à réaliser la chaîne de 3 carbones qu'on avait vu au début donc je prends mon logiciel Avogadro je prends un carbone j'en ajoute un deuxième et un troisième là ici je ne m'occupe pas de la géométrie c'est lui qui va le faire je vais lui demander de me rajouter les hydrogènes et vous voyez qu'il connait bien la règle puisqu'il a fait en sorte qu'il y ait 4 liaisons autour de chaque carbone ensuite on va pouvoir optimiser la géométrie il fait ses petits calculs et voilà donc on peut j'essaie de désélectionner on peut choisir nous même l'angle de vue ici et donc vous voyez qu'on a une structure qui est quand même un petit peu intéressante parce que ce n'est pas du tout aligné comme nous on l'a fait on a à chaque fois la structure en tétraèdre des carbones et ça sans le logiciel ce n'est quand même pas évident à visualiser donc c'est bien de pouvoir utiliser ça donc voilà pour mes 3 carbones et alignés en chaîne alors on va essayer de faire ensuite ce qu'on avait dit c'est à dire qu'on avait aligné 2 carbones et ensuite un oxygène alors je vais laisser l'optimisation des formes comme ça on aura directement et les hydrogènes aussi automatiquement comme ça on aura tout ça ira beaucoup plus vite donc j'ai dit je vais aligner 2 carbones voici un un deuxième et je vais aligner ensuite un oxygène derrière donc voilà à quoi ça ressemble cette molécule on dirait un petit chien sachant qu'en réalité effectivement ça ça reste qu'une représentation simplifiée en réalité on aurait plutôt quelque chose de ce tonneau là encore une fois les couleurs ne sont qu'indicatives mais bon nous on utilise la représentation à plat de cette molécule la dernière qu'on avait fait on peut comme ça s'amuser à faire plein de chaînes avec le logiciel puis voir comment alors je vous laisse automatiquement mettre les hydrogènes on avait fait deux carbones reliés avec une double liaison donc ça aussi le logiciel nous permet de régler ça donc je vais d'abord effacer tout ce que j'avais ici et donc je mets mes deux carbones j'y vais voilà un premier carbone avec une double liaison ici et on voit que là la structure est différente à cause de la double liaison vous n'avez plus le tétraèdre vous avez une forme un peu plat cette fois-ci et enfin on avait terminé avec une triple liaison donc ça existe aussi avec le logiciel on peut le faire et là vous voyez que vous êtes carrément aligné je vais arrêter le voilà donc on peut faire des tas de molécules la vraie géométrie je rappelle ce serait plutôt quelque chose comme ça ça c'est C2H2 nous on a bien respecté la règle vous voyez mes carbones ils sont liés trois fois donc il y a trois liaisons plus une pour l'hydrogène ça fait donc quatre pour chacun des carbones il a la même configuration que son gaz rare encore un petit exemple intéressant c'est la molécule C6H12 que je vous demande de tracer vous verrez qu'il y a parfois plusieurs solutions alors la première idée pas du tout idiote qu'on peut avoir c'est de mettre une chaîne de 6 carbones donc je dessine plus les petits points je fais directement voilà mes 6 carbones donc je dois compléter parce que mon carbone il a quatre liaisons et donc maintenant si je compte bien je dois pouvoir mettre des hydrogènes au bout et là du coup vous voyez il y en a 6 donc chaque en haut et en bas ça fait 6 fois de 12 et là j'ai 13, 14 donc si je fais une chaîne comme ça de carbone j'ai un problème j'ai 14 hydrogènes et pas 12 et je ne peux pas laisser un point tout seul je ne peux pas avoir à la fin par exemple un carbone comme ça pourquoi je ne peux pas avoir ça parce que dans ce cas là le carbone il aurait quatre traits et un point autour de lui il ne ressemble pas à son gaz rare hydrogène il serait content mais le carbone il n'a pas la structure d'un gaz rare c'est pas stable ça ne reste pas comme ça dans la nature alors il y a plusieurs façons pour régler ce problème c'est de créer soit des doubles liaisons je vous laisserai regarder soit on peut aussi faire un cycle ça permet d'enlever une liaison si vous refermez comme une chaîne ici et ici vous n'avez pas besoin d'un atome d'hydrogène supplémentaire alors c'est sûr que si on les met en ligne on ne le voit pas donc si je vais essayer de dessiner un hexagone ça s'appelle du cyclohexane voilà donc maintenant je vais dessiner ce qui me manque pour mes hydrogènes donc là ici j'ai deux liaisons déjà collées pour aller avec les copains donc il me reste bien deux hydrogènes à faire à chaque fois quatre autour du carbone un autour d'hydrogène ça ressemble au gaz rare hydrogène, hydrogène voilà une solution assez sympathique je vous laisse faire tout seul l'autre version il y en a plusieurs d'ailleurs mais une autre version qui ne fait pas de cycle allez je vous donne un indice c'est avec des doubles liaisons on y arrive sans problème mais qui ne fait pas de cycle donc là j'ai un cycle le cyclohexane je vous montre ce que ça donne en 3D parce que la structure est quand même un peu plus complexe que ça parce que les carbones forment dans l'espace des tétraèdres ils ne sont pas à plat comme ça on va donc placer ces six atomes de carbone je dessine je dessine à peu près mon hexagone voilà et je demande à Vogadro de faire la géométrie voilà et donc là on a une petite idée de quoi ça ressemble et vous voyez que l'hexagone n'est pas plat les atomes sont alternativement en dessous du plan de la molécule et c'est pour ça qu'on garde quand même avec cette forme d'hexagone la structure du tétraèdre c'est assez joli on voit bien toute la structure de la molécule je rappelle qu'en réalité il faudrait imaginer plutôt quelque chose de ce tonneau là voilà donc ça s'appelle du cyclohexane donc encore un exemple qui montre qu'on peut avoir plusieurs formules développées pour une même formule brute si je prends par exemple C2 H4 O2 donc là je dois coller 2 carbones 4 hydrogènes 2 oxygènes donc je ne peux pas faire des chaînes avec l'hydrogène parce qu'il n'y a qu'un seul point donc il peut forcément se coller sur quelqu'un mais il ne peut pas boucler avec la suite donc je peux dans un premier temps penser à les aligner donc par exemple et bien carbone carbone allez l'oxygène je vais en mettre un de chaque côté pourquoi pas on pourrait mettre à la suite il y a plein de possibilités voilà et je sais que mon oxygène il a deux pattes et deux doublets attention il y a beaucoup de sites internet ou de formules qui sont écrites sans marquer les doublets non liant sur l'oxygène moi je vous demande de les faire c'est plus propre après les chimistes ont l'habitude ils connaissent mais ils ne le font pas mais nous on est en train d'apprendre il faut faire les choses comme il faut donc là pour l'instant mon dessin est faux parce que mon carbone lui l'oxygène a bien 4 traits mais mes carbone ils ont chacun 2 traits donc forcément il leur manque une liaison donc si si je devais compter combien j'ai d'hydrogène à l'avance je vois que j'en aurais donc 1 ici 1 à chaque bout là par contre ici il faudrait que j'en fasse encore 2 pour avoir 4 traits et 2 donc j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas 4 donc quand on a ce problème là à résoudre vous avez peut-être déjà vu le compris et bien il faut faire une double liaison quelque part et comme ça il me reste forcément un hydrogène voyez ici là j'ai bien 1, 2, 3, 4 traits allez je mets l'autre en bas pour mettre les 2 en haut et donc maintenant je peux mettre mes hydrogènes sur ma molécule j'ai bien respecté le fait que l'atome de carbone ait 4 traits autour de lui et que l'atome d'oxygène aussi et comme il a déjà 2 traits ça ne lui fait que 2 liaisons voilà une des possibilités mais il y en a d'autres on peut par exemple faire alors après dans la titre d'exercice vous avez à le faire celui-là je vous laisserai faire prendre les 2 possibilités que j'ai fait là mais je vous laisserai faire vous-même encore une autre il n'y en a pas que 2 il y en a plein d'autres possibles possibilités donc ici moi je vais prendre celui-là parce qu'il est un peu connu c'est l'acide acétique c'est l'acide du vinaigre donc je mets les 2 carbones comme ça et je vais coller dessus mes 2 oxygènes alors je peux coller un avec une double liaison et un avec une simple liaison donc si vous faites ça on va respecter toujours la règle des 4 traits mon carbone ici il a bien 1, 2, 3, 4 traits c'est bon mon oxygène il a des 2 traits dessus mais comme vous voyez je ne peux pas faire 2 points derrière parce que j'ai déjà utilisé la place il y a 1, 2, 3 il y a pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 il a bien 4 traits autour de lui l'oxygène ici lui j'ai fait une liaison simple je ne peux pas refaire une liaison double ici parce que ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5 traits autour du carbone ce n'est pas possible donc là il reste forcément si je veux mettre 2 oxygènes contre le carbone il reste forcément une liaison simple du coup derrière il me reste de la place pour mettre un hydrogène puisque je peux faire du liaison autour de l'oxygène ici je complète hydrogène à chaque bout et donc j'obtiens bien normalement le bon nombre d'hydrogène puisque j'en ai 4 et vous voyez que c'est une structure qui est complètement différente de l'autre celle-là c'est un acide là si vous avez fait le cours sur les acides c'est cet hydrogène-là qui va partir pour former l'ion H+, j'en parlerai plus tard en tout cas voilà un acide c'est l'acide acétique qu'il y a dans le vinaigre donc encore une fois on a plusieurs possibilités avec la même formule brute on peut avoir des produits chimiques complètement différents parce qu'ils n'ont pas du tout la même organisation ils n'ont pas la même formule développée je vous montre ce que ça donne en 3D donc voilà ici les deux possibilités que j'avais évoquées pour la molécule C2H4O2 donc on voit bien la chaîne composée soit de deux carbones avec une double liaison puis des deux oxygènes de chaque côté soit alors la double liaison sur l'atome d'oxygène quand il est relié avec le carbone et là on a tout fixé tous les atomes d'oxygène sont fixés sur le même carbone il y a d'autres possibilités on va déjà regarder celle-là ce qui fait qu'on va ajouter l'hydrogène et on va recalculer la géométrie donc voilà à quoi ressembleraient ces deux molécules elles sont très différentes alors qu'elles ont la même formule brute C2H4O2 une petite remarque aussi il y a des visualisations qui sont classiques qui sont par des simples lignes comme ça voilà donc ça quand vous voyez ça vous avez forcément à chaque intersection de ces lignes brisées vous avez un atome donc c'est très couramment utilisé et si on ne met pas le nom de l'atome c'est que c'est du carbone parce que ces chaînes carbonées comme ça sont très très fréquentes donc on va en parler dans un exemple concret la molécule de chloroquine qui est un médicament dont on parle beaucoup au moment où j'enregistre cette vidéo donc on voit partout dans les journaux ou dans les magazines ce dessin composé de lignes brisées et on voit que il y a des atomes qui sont marqués mais des lignes brisées qui n'ont pas d'atome donc on sait maintenant que c'est du carbone ça ressemble beaucoup à cette présentation qu'on a fait avec Avogadro on voit bien qu'à chaque intersection de lignes brisées on a des atomes de carbone sauf quand il est précisé ici de l'azote il y en a 3 et ici du chlore tout le reste ce sont des atomes de carbone ce qui n'est pas dessiné dans cette représentation ce sont les atomes d'hydrogène qui entourent toutes les liaisons qui restent donc ça nous ferait finalement une structure correspondante à celle-ci donc là on voit que la molécule est complexe on voit que les doubles liaisons elles ont été dessinées par le logiciel elles ont été représentées dans le dessin de la molécule de la chloroquine et même si on voulait aller un peu plus loin on pourrait même regarder à quoi ressemble cette molécule finalement avec ces nuages électroniques ce serait des espèces de sphères comme ça empilées les unes des autres les fameuses bulles de savon collées dont j'ai déjà parlé et donc c'est vrai que la structure est plus difficile à lire dans ce cas là donc voilà vous pouvez vous entraîner par exemple avec la molécule d'arôme de vanille qui peut être aussi sympa à réaliser donc ça termine ce cours sur les molécules à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501